Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario Pratique exemplaire Mon nom est Robert Fillon, je suis enseignant de musique vocale à l'École secondaire publique de la Salle depuis 24 ans maintenant. Je chantais beaucoup dans des chœurs et je faisais du solo un petit peu en ville ici, un petit peu à l'extérieur et finalement l'enseignement, puis ça a fini, j'avais plus autant de temps pour chanter parce que je dirigeais de plus en plus et j'ai découvert que ma passion était plus là-dedans que d'en chanter comme soliste. En tant que musicien, l'enseignement, ça fait partie d'une vie, même si on n'est pas enseignant dans une école, tous les musiciens, tous les artistes en fait font de l'enseignement quelque part. Moi, ça s'est donné que j'ai commencé à enseigner et j'ai bâti une carrière de chef de chœur avec les ensembles que j'ai ici à l'école, une réputation nationale, si on peut dire, on a gagné plusieurs concours. Je dis souvent, au début de ma carrière, il n'y avait pas cette carrière-là ici dans mon école à de la Salle. Je l'ai comme bâtie en le faisant et aujourd'hui, je me rends compte que la réputation que j'ai comme chef de chœur, je l'ai bâtie ici. Je suis d'une ancienne étudiante. J'ai gradué en 1995. Ma fille, Lara-Melodie-Patrick, qui a 16 ans, est aussi une élève ici dans le même programme. Ce qui est assez particulier, c'est qu'on a le même professeur, M. Robert Fillon. C'est ma passion, c'est ça que je veux faire. Je pense que c'est d'avoir une voix unique à toi et quelque chose que tu peux cultiver toi-même et que juste toi peux faire ce son-là. Pas personne d'autre, ça. C'est un petit peu comme spécial. On fait un réchauffement, on prend nos partitions, on apprend nos choses, on laisse nos partitions de côté pour travailler par cœur. Il nous fait des corrections au fur et à mesure, donc on passe une période à chanter. Il nous enseigne par section, c'est-à-dire si tu es soprano, alto, il t'enseigne différemment. Et s'il y a quelque chose que tu n'as pas bien compris ou que tu as mis à faire, il va te le faire refaire encore et encore et encore. Robert travaille avec beaucoup de rigueur avec ses ensembles. Il s'attend à ce que les participants fassent leur répétition. On doit faire nos devoirs quand on est dans un chœur de Robert. On doit savoir nos partitions par chœur. Et ça, c'est très important parce que ce qu'il nous dit avec ses mots, avec ses yeux, avec ses mains quand il nous dirige, c'est ça qu'on doit comprendre quand on chante et c'est là qu'on doit transmettre. Il est aussi comme un ami pour nous autres. Il nous enseigne bien et des fois, il aime faire des blagues pour faire une atmosphère différente dans la classe. Il est un vraiment bon enseignant et c'est ma classe préférée. La chose la plus importante à donner dans une performance, dans un concert, je dis toujours aux élèves, c'est ce que je pense vraiment, la programmation, le choix des pièces que je fais, c'est pour faire vivre ni plus ni moins qu'une montagne russe d'émotions aux gens dans la salle. La plus grande satisfaction, je trouve, c'est que ça peut arriver dans un concours, dans un concert, dans une répétition. Ça peut être la matin, ça peut être l'après-midi, ça peut arriver n'importe quand. Mais quand on arrive à faire quelque chose et tout le monde, on le sait, wow, ça c'était, là, là, ça a marché, là, et ça, ça vaut. Il n'y a pas un juge qui peut te donner une note là-dessus, il n'y a pas une note d'examen, il n'y a rien qui peut te donner une satisfaction. C'est, j'ai accompli quelque chose, j'ai travaillé fort sur quelque chose, si on peut les faire rire dans un concert et les faire pleurer, je trouve qu'on a accompli notre job. À chaque jour, il y a des élèves, bon, ça va moins bien aujourd'hui, mais la journée qu'un élève, ça va bien et qu'il veut faire quelque chose, il faut que nous, on soit là comme enseignants, il faut que moi, je sois là pour lui donner tout le support qu'ils veulent. Je ne veux pas perdre cet intérêt et ce goût de toujours continuer, moi, à m'améliorer comme enseignant, comme musicien, c'est la seule chose que je ne veux pas perdre. Et si ça, ça veut dire exemplaire, c'est-à-dire toujours après la recherche de s'améliorer, etc., bien, j'imagine que oui, mais je ne suis pas tout seul, il y en a beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Visitez oeeo.ca